Jotox anti-moustique, c'est le journal de la santé. 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 Jotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protègent contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour chers auditeurs. Je crois qu'il faudra élargir la carte sanitaire pour permettre à tout le monde d'avoir la chance de se soigner en cas de maladie. C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous nous sommes attelés à faire. Nous allons ouvrir la case de santé de Ndoku. Nous avons déjà construit des cases de santé. La case de santé de Léona qui est opérationnelle. La case de santé de Sinou Moussa Abdou qui sera bientôt opérationnelle. Donc tout ça grâce à nos moyens propres, des moyens propres de la commune. Nous allons élargir tant que possible la carte sanitaire. Objectif de la mairie de Mewan, construire un centre de santé et assurer le maillage sanitaire dans la localité Chersal. Notre objectif est même d'avoir un centre de santé au niveau de la commune pour éviter de référer autant que possible nos populations vers Gaïmeré ou Pyr. La première préoccupation c'est d'avoir des hommes sains parce que sans la santé, personne ne peut s'adonner à d'autres actes. Nous sommes une commune enclavée et très vaste. Heureusement que l'hôpital niveau 3 de Thiaouen sera bientôt opérationnel. L'hôpital se trouve à moins de 7-8 kilomètres de Mewan. C'est un plus par rapport à ce que nous faisons qui est arrimé à l'action de l'État politique, sanitaire, publique de l'État que nous saluons. Qui va voir Baba Carso depuis Ndoku pour CDFM ? Merci beaucoup Baba Carso. L'Organisation mondiale de la santé a publié sa liste modèle 2023 des dispositifs de diagnostic in vitro essentiels pour ainsi aider les pays à choisir les outils de diagnostic qui seront utilisés au niveau national. Dans la liste de cette année figurent pour la première fois trois tests de diagnostic du virus de l'hépatite E, y compris un test rapide pour faciliter le diagnostic et la surveillance de l'infection par le virus de l'hépatite E, et des conseils visant à inclure parallèlement aux recommandations médicales relatives au diabète déjà existantes, des dispositifs de mesure de la glycémie à usage personnel. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé.